Je pense qu'on se sent utile dans ce métier, peu importe le public qu'on a en face de nous. Je suis Médissa, je suis aide-soignante depuis 2017. J'ai fait un an d'EHPAD et d'unité Alzheimer à Ouskal et j'ai intégré le cours séjour gériatrique de l'Institut Coeur-Poumon en 2019. Ma formation, c'est le diplôme d'État d'aide-soignante. Je suis titulaire du baccalauréat, donc j'ai juste passé l'oral, ce qui m'a permis de pouvoir intégrer l'IFAS de l'hôpital de Roubaix. Bonjour monsieur ! Bonjour ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis en cours séjour gériatrique. Nous avons ici dans le service essentiellement des personnes âgées, des patients avec diverses pathologies chroniques, des pathologies aigües et des décompensations aigües. On a vraiment tout cas de figure. On peut avoir des compensations cardiaques, respires, on peut avoir des polytraumatisées, des démences. On voit plein de pathologies, plein de patients différents. C'est vraiment un service très intéressant. Ça nous apporte de la polyvalence à tous les niveaux. Là, je suis à presque 2100 euros net. Je fais matin, après-midi. Et de temps en temps, je dépasse la nuit quand c'est nécessaire. Le matin, généralement, c'est 6h40. Tout dépend si on est en 7h ou en 8h. L'après-midi, c'est 13h, 21h. On travaille en équipe pluridisciplinaire. Le matin, on est 4 AS. On va être essentiellement sur des toilettes, des mises au fauteuil, proposition du petit-déjeuner, aider le patient à manger, et puis du bionettoyage pour pouvoir prévoir des entrées sur l'après-midi. La plus grande difficulté pour moi, c'est de voir mourir les patients. Tous les soignants y sont confrontés. Quand on a quand même, sur la journée, on peut avoir 3 décès. Ce qui est rare. Ou sur un week-end, 3 décès. Ça fait un impact quand même. C'est un métier de contact. C'est vraiment une prise en soin globale du patient. On accueille le patient dans le service. On accueille également les familles. Plein de bons moments auprès du patient. Moi, j'aime donner à manger aux patients, les aider à manger. Parce que c'est un moment de partage. Je m'assois à côté ou en face. On regarde la télé ensemble. On discute de tout. Il y a aussi le coucher, le soir. C'est un moment où on rassure le patient. Bonne nuit, faites de beaux rêves. À demain. Ah oui, vous êtes là demain. Oui, je suis là demain. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on se sent utile dans ce métier. Peu importe le public qu'on a en face de nous. Mais c'est vrai que la gériatrie, moi, j'ai peut-être cette petite sensibilité. Parce qu'en gériatrie, les patients, en général, sont des patients fragilisés, dépendants, qui demandent beaucoup d'attention. Et ça, ça me plaît vraiment. Je suis là, je suis là pour moi, C'est tout. Mais c'est tout.